C'est un plaidoyer, un des premiers plaidoyers en faveur de ce que nous avons commencé à rappeler, moi et beaucoup d'autres, le besoin d'une cinquième internationale. Je le résumerai de la manière suivante. Il y a la manifestation de ce besoin, un, par les luttes sociales qui se développent, mais qui restent dans l'ensemble sur la défensive et fragmentée. Il y a une conscience grandissante des limites que cette fragmentation et cette position défensive imposent et le besoin de la dépasser. Il y a simultanément une méfiance légitime, justifiée, à l'égard des formes d'organisation politique et d'action et de lutte politique qui ont dominé au XXe siècle, les formes partis, les formes syndicats, etc., qui ont permis des succès importants dans les luttes des peuples et des classes travailleuses au XXe siècle, mais qui ont épuisé leur potentiel. Il y a une méfiance légitime à l'égard de la politique politicienne, c'est-à-dire de la politique qui fait passer la survie de l'organisation, qu'elle soit un grand parti électoral ou un petit groupuscule gesticulatoire, au détriment de la logique de lutte et non pas d'organisation. Bon, tout cela est ressenti. Il y a aussi le sentiment grandissant que l'interdépendance mondialisée impose que des stratégies parallèles de convergence vers des objectifs qui peuvent être communs, sinon à l'ensemble du monde, à des morceaux du monde important, de façon à leur donner une assise, une possibilité plus grande. Toutes ces évolutions signifient que la conscience, le besoin d'une internationale, d'une nouvelle internationale des travailleurs et des peuples est déjà ressentie. Mais quelle internationale ? Bon, et quelle forme d'organisation ? Là, je fais le parallèle avec la première internationale, qui était une association d'organisations très diverses. À l'époque, il n'y avait pas encore de partis et de syndicats, mais embryons de partis et de syndicats, des organisations sociales de lutte de nature diverse. Nous avons besoin de la construction d'une internationale, si on l'appelle ainsi. Je l'appelle des travailleurs et des peuples. Je ne dis pas du prolétariat, avec un sens très limité, et qui ne correspond pas à la réalité sociale dominante, maintenant, du capitalisme mondialisé. Des peuples et des travailleurs, au sens large du terme. Et ce besoin, il est ressenti. Alors, il lui faut, il nous faut, il faut, ce sont les peuples qui l'inventeront, à travers leur lutte, inventer des formes nouvelles. Les partis, les syndicats, n'ont pas été inventés par des intellectuels. Ils ont été inventés par les travailleurs en lutte. Ils ont inventé des formes qui ont eu leur efficacité en leur temps. Je suis persuadé, je ne suis pas de ceux qui admettent ou condamnent, en disant, les partis, c'est très bien, il n'y a pas d'autre forme d'organisation politique que les partis, ou c'est très mal, il faut faire quelque chose de totalement différent. Je dirais la même chose des syndicats. de trouver les formes, de transformer les formes d'organisation, et donc de lutte. Dans un sens, je crois, qui approfondit la démocratie dans l'organisation et dans la conduite des luttes. Oui, pour moi, je n'aime pas le terme de démocratie, parce qu'il fait référence à une recette toute prête que l'on a dans sa poche. La définition conventionnelle de la démocratie par les soi-disant démocraties occidentales, c'est à partir du moment où vous avez le pluripartisme et des élections qui ne sont pas trop falsifiées, encore que dans le cas de l'Espagne, on sait que le parti populaire est largement financé par le capital d'une façon qui paraîtrait juridiquement illégale dans d'autres pays européens de l'Europe de l'Ouest. On a la démocratie. Non. Je préfère le terme de démocratisation, qui veut dire que c'est un processus, un processus sans fin, une démocratisation de tous les aspects de la vie sociale, pas seulement la désignation des responsables politiques par des élections, la gestion du système politique, mais la gestion du système économique. La démocratisation, elle signifie que les travailleurs deviennent les maîtres de l'émancipation. deviennent les maîtres de la décision économique, ce qu'ils ne sont pas, puisqu'ils sont... Le travail, c'est simplement la vente d'une force de travail au capital, soumise au dictat du capital. C'est aussi la démocratisation dans toutes les formes de relations sociales, y compris la famille, le grand problème des rapports entre les hommes et les femmes, donc, y compris dans le voisinage, et le voisinage culturel aussi, de gens de culture, de langue, de religion différente, quand ils en ont, etc. Donc, un processus sans fin. Et ce processus de démocratisation ne peut se développer que dans la mesure, et s'il est associé au progrès social, je ne dis pas au socialisme, au progrès social, à chacune des étapes de son développement, et non pas dissocié du progrès social. Dans le moment actuel, nous avons quelque chose de très grave, c'est que la démocratie, dans la mesure où elle existe, est dissociée du progrès social, elle est même associée à une régression sociale, dans les pays capitalistes occidentaux. et elle perd sa légitimité, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Si le moment actuel est un moment, non pas de progrès de l'esprit démocratique et de l'ancrage de la démocratie, mais un moment de menace à cette démocratie, parce qu'elle est associée à la régression sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada